Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur LN Radio comme tous les jeudis. Aujourd'hui mes deux invités, ils sont là, c'est bien sûr la SMD Pépinière qu'on reconnait puisque vous êtes déjà intervenu d'ailleurs Thomas Kamponova et Jérémy qui est également stagiaire bonjour à vous. Bonjour. Alors SMD Pépinière, on va développer dans cette émission le fait que vous intervenez beaucoup avec des établissements pour justement valoriser un petit peu et démontrer comment se passe la création d'une entreprise auprès des jeunes. Tout à fait, bonjour donc je suis monsieur Kamponova, je suis donc le responsable de la Pépinière d'entreprise de Stenet. Effectivement donc nous intervenons auprès des établissements comme par exemple le lycée Kater qui est l'objet à Stenet ou encore auprès d'autres établissements comme à Sedan, le lycée Pierre Bail ou encore sur Verdun. Donc nous avons un des champs d'intervention auprès donc des différents établissements pour venir apporter on va dire une sensibilisation à la création d'entreprises. Nous intervenons sous forme de modules pour que les jeunes soient sensibilisés à ce monde entrepreneurial et donc une volonté pour nous de toujours insuffler cet esprit créatif, l'esprit entrepreneurial. Parce que c'est vrai qu'à l'école on n'a pas forcément comment créer une entreprise, comment les jeunes qui ont envie de se lancer n'ont pas forcément les moyens ? Alors oui et non. Alors ce qui se passe c'est qu'effectivement les enseignants vont dispenser des cours théoriques, bien évidemment des cours de gestion, ça peut être des cours de comptabilité notamment en BTS, mais après la Pépinière d'entreprise va venir apporter l'orientation professionnelle, c'est-à-dire sensibiliser le jeune à comment créer une entreprise, comment reprendre une entreprise. Et ça c'est de façon vraiment on va dire réelle, en prenant parfois donc des cas d'école, des cas réels, et on va amener le jeune à monter, à lui faire découvrir donc les différentes phases de la création d'une entreprise. Donc notamment lorsque j'anime le module sensibilisation à la création d'entreprises, on va sensibiliser les jeunes de BTS à ce que c'est qu'une étude de marché, mais aussi les différents éléments économiques et financiers. Donc voilà, on apporte vraiment des éléments pertinents et des éléments qui sont utilisés par les chers d'entreprise et à partir de là on explique aux jeunes comment monter une entreprise ou reprendre une activité. Donc voilà, c'est extrêmement important, je crois, qu'il y ait cette complémentarité entre le monde enseignant et le monde professionnel. Et justement, on a Jérémy qui est stagiaire avec nous, alors comment t'es pris l'idée justement de faire ton stage au sein de la SMD Pépinière de Stenet ? Donc là c'était durant quand j'ai recherché un stage, donc là je viens du DUT GACO de Charleville, à Mésière. D'accord, et ton objectif c'était justement de faire ton stage au sein d'une structure comme celle de Stenet ? Alors pas à la base. En fait, ce qui m'intéresse surtout c'est pouvoir explorer tout ce qui se concerne dès qu'on touche à la création en fait. De suivre quelqu'un, de suivre des personnes pour l'accompagner dans son développement de son projet. Et en fait c'est Mme Lénard, qui est ma prof de comptabilité et d'informatique, qui m'a conseillé, qui a reçu un mail de M. Camponova et qui m'a dit que ce serait un projet qui pourrait m'intéresser de travailler dans la Pépinière entreprise de Stenet. D'accord. Et tes formations à la base ? Alors à la base, j'ai fait un BEP et un bac STT en informatique de gestion. Et je me suis dirigé dans la création de jeux vidéo et de films d'animation 3D. Et donc là ça fait moins une dizaine d'années. Et donc là je me suis repris en main, parce que j'ai pas réussi à trouver d'emploi en fait, simplement. Et en reprenant en main, j'ai décidé de refaire une formation à Charles-Ville-Mézières, au DUT YACO. D'accord. Et qu'est-ce que tu as entrepris avec justement SMD Pépinière ? Quelles ont été tes missions ? Alors la grosse partie de la mission, ça a été de suivre des entreprises. Donc savoir si leur chiffre d'affaires va bien, si ils ont... Donc des entreprises qui ont déjà pas mal d'activités, j'ai envie de dire, mais qui sont quand même suivies, toujours suivies par SMD Pépinière. Durant 3 ans après leur création. D'accord. Donc c'est les entreprises là où ils ont été voir. Donc il y a un suivi ? On les lâche pas comme ça ? Complètement, en fait c'est un suivi de post-création qui se déroule sur 3 ans. À partir du moment où une entreprise est créée, et donc une entreprise qui passe dans notre établissement, nous accompagnons pendant 3 ans le chien d'entreprise pour se garantir qu'il aura donc toutes les chances de succès. Alors donc on va analyser le déroulement de son activité, notamment ça peut être au niveau comptable, au niveau fiscal, au niveau juridique. Est-ce que la forme juridique, est-ce qu'elle correspond toujours au développement de l'activité ? Il faut rester toujours... Voilà, et donc on va apporter une expertise auprès du chef d'entreprise. Parce que les 3 premières années sont décisives ? Voilà, tout à fait. Donc c'est assez compliqué, il faut être réaliste, c'est très compliqué de diriger une entreprise. Donc forcément, avoir l'appui d'un expert auprès d'un entrepreneur, c'est toujours bénéfique. Et il est vrai que généralement, ce sont bien souvent les charges sociales qui peuvent poser problème. Donc il faut rester toujours très prudent, notamment avec la trésorerie, et avoir une lecture de son activité, notamment à travers des tableaux de bord. Voilà, et que nous, pépiniers d'entreprise, nous proposons. Donc ça sera encore l'objet, en fait, certainement, du développement. On pourra parler par la suite un petit peu d'AFNOR, mais on ne va pas non plus mélanger tous les sujets. Là, tout simplement, je souhaitais aussi rebondir. Alors pourquoi, en fait, Jérémy... J'ai sélectionné Jérémy. Effectivement, il y a ce profil très intéressant. Il avait un profil tout à fait atypique. C'est quelqu'un qui a suivi, dans un premier temps, il a fait un bac STT en informatique de gestion en 2004, au lycée polyvalent de Longuil, c'est bien ça ? En Meurtre et Moselle. Voilà, donc un bac technologique, c'était bien ça. Un bac section technique et tertiaire. Voilà. Alors, il avait donc aussi une belle expérience auprès de ses parents qui sont boulangers, c'est ça ? C'est ça, oui, ils sont boulangers depuis que je suis né, presque. Ils ont repris une boulangerie, là, il y a 6-7 ans. Et en fait, je les ai accompagnés pendant que je travaillais. J'ai suivi comment ils se sont développés, etc. Toute la partie création. C'était déjà une expérience dans le domaine de la création et dans le suivi d'une entreprise. Complètement, parce que bon, tu as apporté des conseils au niveau de l'activité. Plus de la partie gestion. Gestion, oui, bien sûr. Grâce à, notamment, tu es titulaire d'un BEP comptabilité. Contabilité. Tu es obtenu en 2002 au lycée professionnel, c'était bien ça. C'est bien ça. Tu maîtrises. Oui, c'est un lycée de comptabilité. C'est celui que toutes les entreprises utilisent, normalement. Oui, tout à fait. Et puis, tu as Ciel, EBP. Ciel, on s'est passé un peu avant. Oui, tout à fait. Donc, voilà. C'était un profil qui me paraissait tout à fait intéressant et qui s'intégrait parfaitement dans l'esprit de la Pépini en entreprise. Notamment aussi, Jérémy, ce qui m'a fait aussi un petit peu surpris, pour le dire, c'est le côté des loisirs. La boxe. Oui, boxe française. La boxe française. La boxe française, au club de rottel. Je ne rigole pas. Attention. Dans les rottel. En tant que boxeur, mais aussi en tant qu'entraîneur et peut-être futur champion, on ne sait jamais. D'accord. Là, cette année, j'ai été jusqu'à Marseille, donc jusqu'au Pôle. Ah oui, quand même. Quand même, on a affaire à du lourd, à du poids lourd. À du très lourd, même. C'est du poids lourd, oui, c'est trop. Alors, effectivement, un profil intéressant que j'ai sélectionné et qui m'accompagne dans différentes missions. Notamment, là, on a parlé du suivi d'entreprise. Ça fait combien de temps qu'il est à vos côtés ? Ça fait deux mois. Deux mois. Deux mois de présence au sein de SMD Pépini en entreprise. Donc, je pense que Jérémy va encore développer sur... Alors, quels sont les idées différentes ? Donc, après, je suis accompagné des entreprises dans la création, mais là, plus avec M. Camponova. Et on a participé à... Donc là, du tout début de la création d'une entreprise ? Oui, tout début, voilà. C'est l'entreprise qui a une idée, donc là, on l'accompagne. On essaie de savoir son projet, de développer, de bien analyser les points positifs et les points améliorés. Est-ce que, justement, à travers ça, tu as remarqué que les personnes ont peut-être un petit peu du mal toutes seules à... Il y a deux... De ce que j'ai vu, il y a deux choses. Il y a soit la personne qui voit très grand. Donc là, il faut lui dire un peu... Attendez, on n'en est pas encore là. Soit la personne, justement, qui... Est-ce qu'on l'appelle le business plan ? Le business plan, tout à fait. Donc, on l'avait déjà évoqué une fois ensemble sur le plateau. On avait parlé du business plan. Donc, un document écrit qui s'articule autour de deux axes. Donc, l'étude de marché dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous avons les éléments économiques et financiers, avec le compte de résultats prévisionnels, notamment. Donc, nous avons le compte de résultats prévisionnels. Nous avons aussi, donc, le plan de financement. Et le troisième élément qui est aussi important, c'est le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie qui nous servira, donc, à faire un suivi d'entreprise. Donc, là, on rebondit sur l'accompagnement post-création. Voilà. Donc, c'est comme ça que tout s'articule. Le business plan est un élément fondamental pour tout clé dans le dispositif de la création ou de la reprise d'entreprise. Et justement, comment tu as pu t'apercevoir un petit peu t'imprégné dans le domaine de la création d'entreprise ? Les gens avaient des difficultés, plus ou moins ? C'est plus un manque de savoir dans le sens où on ne sait pas trop vraiment de quoi on a besoin. On veut créer, ce qui est tout à fait normal, ce que je souhaite à tout le monde. Mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds, qu'est-ce qu'on nous attend au bout, qu'est-ce qu'on doit dépenser, etc. C'est des idées, mais qui ne sont pas concrétisées. C'est ça. En fait, on a différents projets de toutes dimensions. Il faut bien imaginer que nous pouvons avoir une création, par exemple, une reprise d'un camping, une création d'un cabinet de radiologie, de profession libérale, ça peut être un cabinet de nutritionniste, comme par exemple ce qui se passe du côté de Montmédie. Ah oui, c'est quand même assez large. Ah oui, c'est tout à fait large. Nous avons des activités artisanales, des activités commerciales, des activités libérales. Donc, bien évidemment, ne serait-ce que déjà dans l'artisanat, c'est 250 métiers différents. Donc, tout un panel de connaissances qu'il faut, au fur et à mesure, maîtriser pour enseigner au mieux le porteur de projet futur chef d'entreprise. Donc, bien évidemment, on s'appuie sur des éléments, comme par exemple l'Agence pour la création des entreprises, des fiches métiers, des fiches professionnelles, qui nous aident fortement sur des métiers qu'il nous reste parfois même à découvrir, comme par exemple Maréchal Ferrand, sur lequel je suis déjà intervenu dans d'autres régions en France. Donc, voilà, c'est vraiment, il y a différents métiers sur lesquels on vient apporter une expertise. Toujours est-il que pour nous, c'est vraiment, l'objectif c'est de créer des entreprises, mais des entreprises pérennes, qui vont bien s'implanter sur notre secteur normeuxien et sur notre secteur plus largement. Et qu'elles y restent, bien évidemment, qu'elles soient pérennes et que ça puisse apporter de la valeur ajoutée sur notre territoire, oui. Et peu importe, justement, ça peut être, comme on le disait, peu importe les thématiques de l'entreprise, parce que c'est vrai que, voilà, vous parlez sur Montmédi d'un cabinet de nutrition, c'est ça ? Oui, nutritionniste, oui. Ça peut paraître un petit peu vraiment thématique, j'irais même quelque chose de vraiment de niche, mais finalement, ça peut fonctionner. Ah non, ça fonctionne, tout à fait, ça fonctionne. Au contraire, même. Jérémy a pu constater, donc, le suivi que nous avons réalisé avec... Donc, on peut se lancer, on peut se lancer sans avoir peur. Ah ben, tout à fait, on peut se lancer, certes, mais on va chercher donc du conseil, notamment auprès de la Pépine d'entreprise ou auprès de nos partenaires, les consulaires, chambres de commerce et d'industrie ou bien chambres de métier et d'artisanat. On va chercher du conseil et puis, finalement, on accompagne, nous, pour ma part, on accompagne de façon rigoureuse et sérieuse le porteur de projet. On lui offre toutes les chances de succès pour que son activité devienne pérenne. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. D'accord. Et justement, alors, je reviens avec Jérémy. Comment ça a fonctionné ? Comment est-ce que tu les as un petit peu aiguillés avec tes connaissances ? Oui, 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 si, si. Dans l'accompagnement, justement, de leur création ? Pas tant que ça non plus, parce que la partie, vraiment, comment je pourrais dire ça ? Conseil, peut-être ? Conseil, non, je cherche plus tout ce qui est les aides, les... Ah oui, les aides. Alors, les aides, on peut en parler. La politique, on va dire. Oui, la partie politique. Oui, peut-être la partie-là, je connais moins, donc chaque fois, je suis en cours, c'est pour ça. Disons que... C'est tout un panel de... C'est notamment, donc comme je vous l'avais déjà expliqué une première fois, donc, sur le plateau, c'est effectivement, il existe différents dispositifs que, notamment, le conseil régional de Lorraine met en place, mais aussi, donc, le conseil départemental. Et donc, nous venons appuyer le chef d'entreprise pour, justement, l'éclairer sur ces aides qui sont présentes et sur lesquelles on peut, éventuellement, l'accompagner au besoin. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Ce n'est pas vraiment politique. Nous restons des techniciens. Nous restons des techniciens. Il n'y a pas d'orientation politique. Alors, justement, votre but, c'est vraiment d'accompagner, comme on l'a dit, notamment dans les précédentes émissions, c'est d'accompagner les futurs créateurs et même les créateurs qui sont déjà bien en place. Tout à fait. Donc, on vient aussi apporter une expertise auprès, donc, des chefs d'entreprise qui sont déjà installés depuis plus de trois ans, notamment, si on détecte s'il y a un besoin d'investissement, on va chercher éventuellement des financements pour qu'ils puissent réaliser l'opération et valider le projet d'investissement, tout simplement. Donc, on regarde avec nos partenaires si on est en mesure d'aider financièrement telle et telle acquisition de matériel, de véhicule ou autre. Et tout ça, vous le faites grâce à, justement, une certification que, un petit peu, les structures, eh bien, ont en Lorraine. C'est la certification AFNOR ? AFNOR. Tout à fait. Donc, en fait, nous avons été certifiés AFNOR depuis cette année, suite, donc, à différents audits qui ont été menés au sein de notre structure. Aujourd'hui, SMD pépinières d'entreprise, tout comme les 11 autres pépinières de Lorraine, sont certifiés AFNOR. En fait, on correspond à des critères précis. C'est un engagement qualité de notre part et nos prestations sont de qualité au niveau, donc, de l'accompagnement des porteurs de projet. Nous avons, bien évidemment, mené tout un travail pour arriver, donc, à cette certification. AFNOR, en fait, c'est tout un panel de critères. Voilà, donc, c'est tout un panel de critères et nous correspondons. Alors, donc, je vais notamment, donc, vous donner la liste des éléments sur lesquels on répond, notamment, on mène des actions de prospection à destination, donc, des entreprises. On repère les différents projets susceptibles de générer l'activité économique. On offre aux porteurs de projet un accompagnement personnalisé, bien évidemment, dans la conduite de son projet. Nous sommes, en fait, nous intervenons, comme je vous l'avais déjà dit, nous intervenons en binôme. Bien évidemment, il n'est pas question de se substituer aux chefs d'entreprise. Nous avons, simplement, nous éclairons le chef d'entreprise sur la méthode, sur une méthodologie, une méthodologie à respecter pour mener à bien un projet. Et nous faisons en sorte que ce projet devienne création d'entreprise ou reprise d'entreprise. On cherche vraiment à valider cette création ou une reprise d'entreprise jusqu'à ce que l'activité soit pérenne. L'objectif, c'est vraiment que l'activité soit pérenne, soit bien installée sur notre territoire. C'est l'objectif. Et justement, est-ce qu'au bout de trois ans, on peut dire qu'elle est pérenne ? Bien, l'activité est pérenne à partir du moment où, bien évidemment, elle est inscrite dans un territoire, elle est inscrite dans le temps. Elle est inscrite dans le temps. Voilà, l'activité est pérenne à partir du moment où il y a un certain nombre d'années qui se sont écoulées. 5, 6, 7 ans, voilà, et ainsi de suite. Mais il faut quand même rester vigilant. Il faut rester vigilant, notamment au niveau des charges sociales. C'est toujours la petite erreur de ne pas commettre. C'est toujours avec la régularisation des charges sociales qui intervient au bout d'un certain nombre de temps. Toujours rester vigilant, notamment avec le RSI, Régime Social des Indépendants. Je insiste bien là-dessus. On sait que ça fait souvent la une de l'actualité. Le Régime Social des Indépendants. Voilà, donc restons prudents. N'hésitez pas à venir consulter la Pépinière d'entreprise, car après tout, c'est gratuit, c'est mis à disposition. On le rappelle, c'est totalement gratuit. C'est complètement gratuit. Il n'y a pas de frais. Il y a simplement à se déplacer jusqu'à la Pépinière et rencontrer l'équipe SN des Pépinières d'entreprise, de prendre contact auprès de nos collègues, notamment Rachel Joulion. On prend contact et puis ensuite, on a accompagné, que ce soit au niveau de la création, au niveau de la reprise, au niveau aussi du suivi d'entreprise. Nous répondons présent. Je termine simplement pour dire qu'il faut, au niveau de la norme AFNOR, c'est aussi évaluer le projet de création d'entreprise avec un groupe d'experts. Nous mettons en réseau, nous avons tout un réseau de partenaires pour évaluer le projet que nous soumet notre fameux porteur de projet. Et on met aussi à disposition des locaux et un service partagé. Voilà. Donc la Pépinière d'entreprise, c'est avant tout aussi de l'hébergement. On met à disposition des locaux et des ateliers qui sont disponibles dans le normeuxien. D'accord. Et le normeuxien, tout particulièrement, justement, l'implantation de la SMD Pépinière, c'est au cœur. Justement, on est là, à la frontière entre, justement, pas très loin de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Ah, tout à fait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que SMD Pépinière d'entreprise, c'est une pépinière qui est très originale. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle s'inscrit dans une grande région, dans la grande région qui va trouver naissance très prochainement. Donc, nous sommes à proximité, donc, de la Belgique. Nous sommes à proximité de Luxembourg. Et nous sommes à proximité, donc, de l'Allemagne. Donc, nous sommes au carrefour de l'Europe. Comme je le dis souvent, nous sommes vraiment au carrefour de l'Europe. Mais nous sommes aussi frontaliers de la région Champagne-Ardenne, avec notamment Sedan et Charleville-Mézières. Nous avons des contacts réguliers avec les partenaires et nos collègues de Champagne-Ardenne. Donc, qui fait que nous avons des relations vraiment privilégiées au niveau transrégional et au niveau, donc, on va dire, transfrontalier. De part et d'autre, donc, de la frontière belge, frontière luxembourgeoise et frontière allemande. On est vraiment dans une dynamique européenne. Et pour nous, l'Europe a tout son sens. Pour nous, c'est vraiment, c'est quelque chose qui appelait certainement encore à se développer. Par le passé, nous étions en contact régulier. Nous avons travaillé avec des partenaires belges, notamment Idélux. Et aujourd'hui, notre objectif aussi, c'est de retourner, renouer, de renouer et de retrouver ces partenariats qui ont fait aussi le succès de la scène des pépinières d'entreprise. Et c'est d'autant plus judicieux d'implanter une entreprise dans nos environs, dans notre coin. Parce que, justement, on est là, c'est la richesse des populations. On peut avoir des Néerlandais, des Anglais, pourquoi pas. On voit, il y a beaucoup, beaucoup de tourisme, également. Alors, tout à fait, oui, bien sûr. Ça peut être intéressant pour le futur créateur d'entreprise. Bien sûr, bien évidemment qu'il y a ces flux de population européenne. On va dire qu'il y a beaucoup, il y a un grand nombre de Belges qui passent les frontières, un grand nombre de Hollandais qui passent les frontières, des Luxembourgeois aussi qui sont à nos portes, tout comme des Allemands aussi qui sont bien représentés sur le territoire normesien. Il faut bien comprendre que ces gens-là aussi souhaitent créer des activités, notamment, c'est le cas, et on rencontre un grand nombre de gens qui deviennent donc propriétaires d'établissements. Et il y a un petit boom au niveau donc de l'allocation de gîtes ou bien encore de chambres d'hôtes sur notre secteur normesien. Et ça participe donc à l'activité économique départementale, tout simplement. Ça signifie qu'on a quand même un environnement porteur vers les entreprises, la création, ces porteurs, le normesien, la Meuse. La Meuse est bien évidemment un territoire. C'est un territoire qui est tout à fait porteur économiquement. Donc c'est bien pour ça que nous, à SNP Pékin en entreprise, on a voulu mettre en place, on va dire, un nouvel outil, c'est-à-dire une vidéo de promotion du territoire et des entreprises. Donc voilà, actuellement, on peut visionner une partie qui reste encore... Donc cette vidéo va être validée ou par nos élus. Je reste bien prudent là-dessus. C'est un projet encore qui doit être validé par les politiques, par les élus de notre territoire. C'est pour ça que nous présentons simplement quelques images de cette réalisation qui a été entreprise par Jérémy Pessenti, stagiaire auprès... Et d'ailleurs, qui nous l'a rappelé, qui a quand même des notions en termes d'infographie, de vidéos... Infographie, de vidéos, de montage vidéo. Donc ça a été réalisé en grande partie par Jérémy Pessenti, mais aussi par Loïc Schmitt, qui est donc lycéen à Kassler, au lycée Kassler. Donc voilà, un travail de concert et sous ma responsabilité. Ce travail, j'insiste bien, doit être encore validé. Mais c'est un très beau travail. Et où Jérémy, mais aussi Loïc, ont pu s'exprimer pleinement, bien évidemment en ayant des consignes à respecter. Voilà, avec des thématiques, des orientations, notamment au niveau gastronomique. La première partie, on met en avant... Première partie, c'est la mise... Le mirabel. Voilà, la première partie, c'est la mise en avant de notre territoire meusien, dans sa globalité, dans son ensemble, au niveau architectural, au niveau gastronomique, au niveau culturel, au niveau culturel, au niveau touristique. Donc on a mis en avant notre département. Et ensuite, on s'oriente davantage sur l'esprit entrepreneurial, et qui donc finalement nous permet de mettre en exergue cette volonté d'entreprendre. et le rôle d'une pépinière d'entreprise, au niveau, donc, de l'accompagnement des futurs chaires d'entreprise, et de ces projets émergents. Car il y en a un grand nombre, et on en voit de plus en plus émerger sur notre territoire meusien, notamment normeusien. Il faut savoir, donc, qu'il y a de plus en plus de gens qui poussent la porte, qui viennent des Ardennes, qui viennent de Meurthe-et-Moselle, qui viennent de Belgique, qui viennent de Béatrie, en Belgique, ou encore de Libramon, des gens qui s'interrogent, comment mener un business entre la Belgique et la France, entre Luxembourg et la France, de plus en plus. J'ai vraiment des gens chez mes collègues qui sont basés à Luxembourg-Ville. Donc, un esprit entrepreneurial qui est vraiment renforcé, et que nous l'espérons, cette vidéo permettra de faire en sorte que de nouvelles personnes franchissent la porte de la pépinière d'entreprise, pour venir chercher de l'information, et développent leur propre business. Parce que l'esprit aussi, c'est aussi, comme l'indique le titre de l'émission, c'est la valorisation, aussi bien de notre territoire que de l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire, si on ne valorise pas le territoire et on ne montre pas qu'on a des choses et qu'on peut faire des choses, eh bien, les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, n'ont pas forcément idée du potentiel qu'ils peuvent développer sur le secteur. Alors, tout à fait. C'est bien comme ça que la vidéo a été élaborée. C'est faire la promotion d'un territoire, d'une part, mais, bien évidemment, qui dit entreprise, dit forcément que le siège est installé sur un territoire. Donc, forcément, il y a des interactions entre un territoire et l'entreprise. Et, en l'occurrence, la meuse ne se résume pas simplement à des champs, des champs de blé, ou au tourisme de guerre, etc. Personnellement, j'ai des connaissances, au niveau de musées, etc. C'est très riche, effectivement. Il y a des cimetières américains. Certes, c'est intéressant, mais ça ne se résume pas qu'à ça. L'économie meuseienne ne se résume pas simplement à l'agriculture et au tourisme de mémoire. Ça va beaucoup plus loin. Et, justement, cette vidéo, c'est notre objectif. Notre objectif à nous, c'est justement de faire la promotion de l'économie dans sa globalité, l'économie meusienne dans sa globalité. Et en visionnant la vidéo, j'ai également remarqué que vous tenez à mettre en valeur la meuse de par le fait qu'elle est tournée vers l'avenir, par le biais, notamment, des énergies renouvelables. Ah, mais complètement, bien sûr. Donc, je pense que Jérémy peut intervenir, notamment sur l'économie. Donc, au niveau renouvelable, c'est Yannick, qui est à Autrois-Fontaine. Entre Bar-le-Dut et la ville de Verdun. Exact. On a les éoliennes, les biocarburants et le bois d'énergie qui se développent de plus en plus. Alors, le bois d'énergie, c'est ? Alors, c'est pour, en fin de compte, c'est la consommation, au lieu de prendre de l'électricité, au lieu de prendre le gaz, ça serait utiliser le bois qu'on retrouve dans la meuse, quoi. Oui, il y a différentes structures. On ne donnera pas le nom ici à l'antenne, mais il y a différentes structures qui s'orientent sur du pelé, pour le chauffage, etc. Donc, c'est forcément des énergies... C'est-à-dire dans le normeuxien. Dans le normeuxien. Des belles structures qui se sont développées. On ne donnera pas le nom, mais des belles structures qui se sont développées. Des structures familiales qui ont grouillé, qui se sont développées. Et qui, aujourd'hui, sont pérennes. Et qui, aujourd'hui, prospèrent. Oui, tout à fait. Qui sont pérennes et qui prospèrent. Très belles structures. Donc, voilà. C'est vraiment une vidéo de promotion du territoire. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Et bien évidemment, qui dit entreprise, dit forcément un territoire. Les entreprises sont assez sur un territoire. Parce que c'est important, justement, pour les futurs entrepreneurs de voir l'implantation. Où va leur mener leur entreprise ? Et justement, pourquoi venir s'installer ici, sur nos territoires hameuxiens ? C'est que nous sommes relativement proches du cœur de l'Europe. Le cœur de l'Europe. Bruxelles n'est pas très loin, finalement. Charleroi, l'aéroport de Charleroi. Vous savez que c'est quand même une plaque tournante extrêmement importante. Charleroi, nous sommes à peine à une heure et demie de route. Ce n'est pas très loin. Nous sommes à quasiment 80 destinations de villes européennes. Nous avons de grandes villes, comme par exemple, nous sommes à côté de Budapest. En une heure et demie, plus le temps de vol, vous êtes ensuite à Budapest, vous êtes à Rome, vous pouvez être à Barcelone, vous pourrez à Porto, à Marrakech, Casablanca. Casablanca, formidable. Le poumon économique du Maroc. Ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est extrêmement important pour un chef d'entreprise qui va se développer à l'international. C'est extrêmement important. Nous sommes vraiment au cœur de l'Europe. J'insiste là-dessus. Nous sommes au cœur de l'Europe grâce à cette proximité avec la Belgique, le Luxembourg ou bien encore l'Allemagne. Nous sommes l'aéroport Francfort ou Francfort-Hanne, deux aéroports internationaux encore à nos portes qui nous permettent de gagner toutes les villes européennes. En même pas quelques heures. En quelques heures. Voilà. Moi, je suis régulièrement à Bucarest ou encore en Croatie. Voilà. Nous sommes au cœur de l'Europe. Nous avons cette chance. Il faut l'utiliser. C'est vraiment important. Nous sommes à quelques heures d'un grand nombre de destinations européennes. On peut faire ensuite du business avec les Roumains, avec les Bulgares, mais aussi avec les Croates. Les Croates, il faut savoir une chose, c'est que l'Autriche est relativement proche de ces pays car, en fait, pour eux, c'est une destination touristique. La Croatie, avec l'Adriatique, beaucoup d'Autrichiens prennent leur véhicule, leur voiture, ils descendent jusqu'à la côte Adriatique et pour eux, c'est en train de devenir le Saint-Tropez croate pour les Autrichiens. Donc voilà, c'est une réalité. Nous sommes au cœur de l'Europe. Nous avons une chance incroyable, c'est d'avoir un grand nombre d'aéroports internationaux. Charles-Roy, l'aéroport de Charles-Roy dessert 80 destinations européennes, 80 grandes villes. Nous avons aussi Oslo, nous ne voulons pas en parler des pays de l'Est parce que moi, je suis un amoureux des pays de l'Est, mais aussi, nous avons aussi à proximité, donc il faut savoir que Charles-Roy dessert les aéroports d'Oslo. Nous avons aussi l'aéroport donc de Londenien. Il y a aussi l'Écosse, à proximité, nous sommes à proximité de l'Écosse, en une heure de temps, une heure de vol, nous sommes ensuite en Écosse, à Edimbourg. Donc voilà, il faut vraiment profiter, profiter de ces opportunités. De ces opportunités. C'est le territoire meusien pour tout un chacun qui souhaiterait mettre en place... Voilà, parce que bon, le nord meusien, en l'occurrence, que ce soit Verdun, Stenay, ou Montmédie, ou bien encore le territoire nord-lorrain, parce qu'il faut aussi penser à l'Oui, nous sommes relativement proches d'aéroports internationaux et qui dit international, dit forcément développement international pour les entreprises. Donc voilà, si on cherche à faire du business, ici, le normeusien, c'est un... Se prête. Se prête parfaitement à ce développement international. Très bien. Et la pépinière profite donc... Nous avons des compétences, notamment en développement international. Je rappelle encore une fois que je suis diplômé en affaires internationales. Donc je peux accompagner, appuyer, appuyer là-dessus. Sur l'exportation. Sur l'exportation, bien évidemment. Voilà. Si par exemple, une entreprise cherche à se développer à l'international, on a aussi cette expertise-là. Donc nous sommes, on va dire, équipés pour faire le maximum... Pour la réussite. Pour la réussite, pour la réussite donc de nos chefs d'entreprise. Nous sommes bien évidemment présents. Très bien. Alors quand sera développée ou mise en public en tout cas cette vidéo promotionnelle ? Est-ce qu'on a une... Alors voilà, en fait, septembre ? On imagine que ça va être soumis aux élus très prochainement et les élus trancheront sur sur cette vidéo, à savoir, est-ce qu'ils veulent la voir apparaître telle quelle ? Est-ce qu'il y a encore des choses à modifier ? Si c'est le cas, on apportera donc les modifications nécessaires et je sais que le conseil départemental de Meuse reste tout à fait... porte un oeil attentif sur cette vidéo. Sur cette démarche. En tout cas, on n'hésitera pas à relayer dès qu'elle sera... Voilà, dès qu'elle sera validée, on n'hésitera pas... Elle sera disponible sur les plateformes... Voilà, telles que YouTube et on espère qu'elle rencontrera un grand succès. On espère dépasser déjà le millier de vues. Si on arrive déjà... C'est ce que c'est justement... Déjà arriver sur mille vues, ce serait pas mal. ...de proposer cette vidéo au monde entier, puisque... Ah bah oui, de façon à partir du moment où c'est sur YouTube, on sait très bien que c'est visible par tout le monde. Mais voilà, j'insiste bien sur le fait que la Meuse offre des opportunités que peu de départements peuvent offrir, notamment avec cette proximité belge, proximité luxembourgeoise et la proximité avec l'Allemagne. Donc nous avons trois ou quatre aéroports internationaux dans notre secteur. On a encore la Hollande. Oui, la Hollande, tout à fait, les Pays-Bas qui offrent aussi des belles perspectives, notamment avec Maastricht qui n'est pas si loin. D'accord, très bien. Donc il faut penser lorsqu'on est chef d'entreprise, penser à la Meuse, c'est pas stupide. C'est pas se dire simplement, effectivement, nous avons bien évidemment des champs, mais il n'y a pas que des champs. Il y a des préjugés, il ne faut pas forcément se fier aux préjugés. Et si des groupes comme tels que Safran s'implantent actuellement, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Même les Chinois avec Chenin qui sont implantés. Donc forcément, derrière, il y a certainement matière A. Donc il faut pousser la porte de la pépinière, se renseigner et nous répondons toujours présents pour accompagner dans les meilleures conditions possibles chaque projet. Alors qu'on rappelle pour nos internautes, pour vous contacter, il y a un site internet ? Bien sûr, il y a donc un site internet qui est mis à disposition. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact notamment à travers le site internet. Et donc sinon, vous pouvez contacter aussi ma collègue Rachel Joulion à travers, ou bien mon site, ou bien mon adresse mail, pardon, t.camponova.snd-eco.fr. Donc à partir de mon adresse mail, vous pouvez me contacter et je répondrai, on va dire, dans les 48 heures, je peux répondre. Voilà, d'accord, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être intervenu. Jusque quand votre stagiaire, justement, Jérémy, sera actif au sein de SMDP Pinière ? Je pense que c'est encore... Encore quelques jours, et puis... Ah, c'est la toute fin, là, c'est la fin, oui. C'est la toute fin. C'est deux mois en tout. En tout cas, dans sa globalité, ce stage a été pour toi... Très enrichissant. Très enrichissant. Une connaissance des futurs projets, des contacts avec des gens, les conseillers, les comités de communes, etc. Et puis, ça t'a permis, toi aussi, de te valoriser ton potentiel également et d'avoir, d'acquérir un catalogue de personnes. Oui, un bon carnet d'adresses de futurs, on va dire, employés peut-être, on ne sait jamais quoi. Et tout à fait. Donc, c'est vrai que Jérémy a fait un très beau stage, très riche, où en fait, il a pu participer à un grand nombre de missions, notamment au suivi d'entreprises. Il a pu découvrir comment on opérait suivant la certification Infnor. Il a pu aussi participer notamment à des visites d'entreprises, des visites d'entreprises, où il a vraiment été intégré pleinement dans les missions d'un conseiller d'entreprise, un consultant d'entreprise. Et donc, jusqu'à mener cette formidable vidéo, à monter ce projet en partenariat avec notamment l'I.C. Kassler, l'IUT, donc, Charleville-Mézières, et puis, sous ma direction, une très belle vidéo que nous espérons pouvoir offrir, car en fait, on va offrir cette vidéo à tous les Meusiens, finalement. C'est vraiment faire la promotion du territoire. Tous les Meusiens et au-delà. Et au-delà. Il y aura un rayonnement. Bien sûr. C'est l'objectif. Ça fera venir déplacer des futurs chefs d'entreprise sur notre secteur. C'est vrai que c'est relativement intéressant. Finalement, c'est valorisant aussi pour les Meusiens, car après tout, nous sommes inscrits dans une dynamique internationale aussi, avec en proximité la Belgique et le Luxembourg. Et j'insisterai, je n'insisterai jamais assis sur cette proximité luxembourgeoise et belge. Et on a les infrastructures pour, on l'a rappelé, le TGV, la Garmes-TGV, qui peut nous défermer. Bien sûr. Bien sûr. Il est tout à fait intéressant pour notamment les Parisiens de venir justement s'implanter ici. On est à une heure de Paris. Nous sommes à une heure de Paris. Donc, au lieu de... Voilà. Bien souvent, nous avons des petites émissions où on présente des... Notamment, on peut penser à M. Platza qui nous fait des émissions. On propose des logements à 700 000 euros. Ici, pour quelques centaines... On va dire, pour 200 000, 300 000 euros, on a déjà une belle maison. Et en plus, dans un cadre de vie... Vraiment, formidable. Vraiment, vraiment. Voilà. Après, je ne suis pas le même pour faire la promotion d'un territoire spécialement. Mais ça joue aussi. Mais ça joue aussi. En cadre de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors, effectivement, nous sommes à proximité. Donc, ici, quand je parle à Brasse-sur-Meuse, on est relativement proche de la gare TGV. Et qui dit, la gare TGV dit forcément une proximité avec Paris et qui fait que les chefs d'entreprise peuvent largement venir ici et travailler entre Paris et la Meuse. C'est vraiment des atouts considérables. Nous avons vraiment des très beaux atouts ici sur le territoire meuse. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être intervenu. Je vous remercie aussi. Une nouvelle fois sur LN Radio. On relaiera, bien évidemment, la vidéo dès qu'elle sera disponible sur nos différents réseaux. Et puis, on se tiendra au courant, bien sûr, de la SMD Pépinière et des nouvelles actualités que vous aurez à nous communiquer. On les communiquera en temps réel également de notre côté. Merci beaucoup, en tous les temps. Merci à vous deux. Merci beaucoup. A très vite. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501